Ouverture également à Bamako des travaux du Forum national sur l'excision organisé par le réseau islamique Population et Développement en partenariat avec Plan Mali. La rencontre de trois jours vise à informer et à sensibiliser les leaders d'opinion sur les conséquences médicales des mutilations génitales féminines. Reportage Sokona Kamisoko. Elle s'appelle Khadija. Mariée à l'âge de 12 ans, très tôt Khadija contracte une grossesse suite à laquelle elle sera victime de fissules obstétricales qui est l'une des conséquences du mariage précoce et de l'excision. Six mois après son témoignage, la jeune dame a perdu la vie. Une scène de désolation qui n'a laissé personne indifférent dans cette salle. Cet exemple tragique vise à amener les leaders d'opinion à prendre conscience des conséquences néfastes de la pratique de l'excision. L'excision au Mali, c'est une question sensible, mais ce n'est plus tabou, puisque tout le monde en parle maintenant. Donc moi, en tant que leader religieux, je dois connaître la réalité et sensibiliser ma communauté. Selon l'enquête démographique de santé 2012-2013, notre pays enregistre un taux très élevé de l'excision, avec 91% chez les femmes de 15 à 45 ans. Ce taux, bien que fortement élevé, est à la baisse dans beaucoup de communautés, notamment les communautés des 180 villages où le plan intervient. Et parmi les groupes cibles, nous pouvons déjà noter que plus de 116 exciseuses ont été reconverties et plus de 45 000 filles impliquées dans les activités de sensibilisation. L'ambassade du Danemark s'est dit prête à soutenir toute initiative allant dans le sens de l'abandon de cette pratique. C'est à chacun de nous de réfléchir et de savoir comment on va répondre après les discussions, quelles sont les actions qu'on aimerait tous mener. Le Forum national sur les conséquences médicales des mutilations génitales féminines a vu également la participation des délégations venues du Niger et de la Mauritanie. Sous-titrage Société Radio-Canada